Cette vidéo parle de distribution d'articles non alimentaires. Suite à une crise humanitaire, des personnes ont été déplacées. Vous travaillez pour une organisation fournissant de l'aide d'urgence. Vous préparez une distribution d'articles non alimentaires afin de répondre aux besoins immédiats. L'équipe responsable de la distribution doit être composée d'hommes et de femmes et, si possible, être représentative des différents groupes affectés. La composition de l'équipe ne doit toutefois mettre personne en danger. Consultez les populations affectées pour identifier leurs besoins et déterminer le meilleur moment et le lieu le plus propice pour organiser la distribution. Ne posez pas de questions sur les expériences difficiles auxquelles les populations ont été confrontées si vous n'avez pas la capacité de leur venir en aide. Soyez attentifs à ne pas faire de fausses promesses et faites attention à ne pas exposer les personnes à des risques supplémentaires. Assurez-vous de parler à tous les groupes présents, y compris les autorités locales. Identifiez des lieux sûrs pour tous afin d'organiser les distributions. Un site peu sûr augmente le risque de violence, y compris sexuelle, ou de confrontation avec les populations locales. Une fois que le plan de distribution est établi, assurez-vous de tenir tout le monde informé. Profitez de ces distributions pour organiser des formations et pour communiquer des messages importants. Déterminez des critères clairs afin de décider qui doit bénéficier des distributions en priorité. Identifiez ceux qui ont besoin d'une assistance spécifique pour le transport des biens distribués ou pour la construction de leur abri. Assurez-vous que toute l'équipe sache comment réagir si elle est confrontée à des victimes de violences basées sur le genre et qu'elle dispose des informations sur les services auxquels les victimes peuvent avoir accès. Votre équipe est tenue de connaître le code de conduite de votre agence et de savoir que l'exploitation et l'abus sexuel des bénéficiaires est strictement interdit. Afin d'assurer que les besoins spécifiques vous soient communiqués, établissez un mécanisme de collecte et de gestion des plaintes. Effectuez un suivi post-distribution afin de vous assurer que la distribution a répondu aux besoins, y compris ceux des groupes les plus vulnérables. Rappelez-vous que pour qu'une distribution soit réussie, il faut Représentez les groupes affectés dans la composition de votre équipe de distribution. Consultez les populations affectées et les autorités locales sur les besoins. Communiquez avec tous les groupes. Identifiez les groupes et les individus les plus vulnérables ainsi que leurs besoins particuliers afin de préserver leur sûreté et dignité et de garantir à tous l'accès aux biens distribués. Connaître comment orienter les victimes de violences basées sur le genre et les victimes d'exploitation et d'abus sexuels, y compris par les acteurs humanitaires, vers les services compétents tout en préservant leur sécurité. Bien entendu, la distribution d'articles non alimentaires est loin de répondre à tous les besoins en termes d'abri d'urgence. Que pouvez-vous faire d'autre pour soutenir les populations affectées ? Veuillez visiter sheltercluster.org et gbvguidelines.org pour plus d'informations.